C'est pas toujours évident de déterminer la nature d'un individu. Les meilleurs thérapeutes ayurvédiques restent prudents et circonspects quand il s'agit de déterminer pour de bon la nature de quelqu'un. Il existe des tests sur internet et dans les livres pour essayer de déterminer sa constitution ayurvédique. Par contre, ces tests-là vont échouer dès qu'il y a quelques subtilités ou quelques complications. Si la nature est simple à déterminer, le test va fonctionner. Sinon, il va échouer. Alors l'utilité n'est pas très claire. Qu'est-ce qui va faire qu'un test va échouer, par exemple? C'est qu'on ne peut pas donner la même valeur aux caractéristiques Vata, Pita ou Kappa. Par exemple, la largeur de notre ossature, ça vaut beaucoup plus de poids, si on veut, ou ça a beaucoup plus de poids dans la détermination de la nature que la taille des yeux. Mais un test va souvent mettre ces choses-là sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas exact. Donc, on n'a pas le choix. Il faut se fier à notre senti. Il faut se fier à un certain recul, une certaine perspective. On ne peut pas simplement compter les caractéristiques Vata, Pita ou Kappa. Donc, il faut connaître les doshas intimement et la vibration ou l'impression que la personne peut nous laisser. Ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent compliquer la mise. C'est-à-dire que si quelqu'un a un état très aggravé, quelqu'un a des symptômes ou des pathologies très puissantes, à ce moment-là, on ne verra pas clairement la nature. C'est dans un état de santé qu'on va voir la nature. C'est un peu comme un lac qu'on aurait agité et là, la poussière doit retomber, la vase doit retomber avant qu'on puisse voir le fond du lac. Autre chose qui peut compliquer la lecture d'une nature, identifier la nature de quelqu'un, c'est si la personne a les trois doshas à peu près proportionnés. C'est très difficile à ce moment-là de voir lequel est prédominant. Tandis que quelqu'un qui aurait Vata, Pita ou Kappa très prononcé, tout de suite, on va pouvoir l'identifier facilement. Donc, d'une personne à l'autre, selon son état, selon sa nature, ça peut être plus ou moins difficile de déterminer sa nature avec exactitude. Sous-titrage Société Radio-Canada